Bonjour, je m'appelle Julien, je suis Senior Manager et ça fait dix ans que je suis chez Webstone. Être consultant, c'est participer concrètement à la transformation des organisations pour accompagner nos clients sur différents défis, des défis qui peuvent être business ou technologiques. Prenons le cas par exemple de l'IA en ce moment, dont on parle beaucoup. On pourrait par exemple accompagner un client dans le secteur de la mobilité sur l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de nouvelles offres pour aller chercher de nouvelles parts de marché sur un nouveau segment par exemple. Mais notre rôle aussi est un rôle de conseil technologique dans lequel on va accompagner notre client sur la définition des meilleurs choix en termes de technologie ensuite pour l'intégrer au sein des solutions. Du coup, en tant que consultant, on est aussi amené à adresser différents secteurs, secteur bancaire, secteur de l'énergie, secteur du transport, qui va nous permettre d'adresser différents sujets, différentes thématiques, différents défis qu'on va pouvoir croiser entre eux pour apporter encore plus de valeur à nos clients. C'est aussi vrai sur le volet international. On a un plan stratégique impact qui est très basé sur l'international. Nous, ça nous permet en tant que consultant d'adresser des marchés différents, des géographies différentes, des langues, des cultures différentes. Donc encore une fois, tout ça, une fois mélangé, va nous permettre d'être encore plus pertinent sur nos recommandations qu'on va pouvoir faire à des clients qui ont vocation à avoir une dimension internationale. L'évolution chez Webstone, elle est structurée autour de trois piliers. L'expertise, le management et le business. Trois piliers sur lesquels on va faire grandir nos consultants au fur et à mesure de leur carrière et qui est également synthétisé dans un document RH qui est partagé à tous, le Webstone Horizon, qui permet du coup de donner de la visibilité sur les attendus des consultants au cours de leur carrière chez nous. Le deuxième volet, c'est une évolution qui peut être horizontale, c'est-à-dire le changement de métier. Je peux changer de secteur en restant consultant, mais je peux aussi devenir RH, travailler à la com ou au marketing de chez Webstone ou encore travailler sur des sujets plutôt business et avant-vente dans un rôle de current developer. Et enfin, je peux aussi avoir une évolution géographique, c'est-à-dire du coup changer de région, changer même de continent maintenant, dans l'idée d'aller explorer de nouveaux horizons et de découvrir de nouvelles cultures. Moi, ce qui m'a plu pendant les dix dernières années chez Webstone et qui me plaît encore, c'est d'être toujours en situation de déséquilibre avant. C'est-à-dire toujours au bord de ma zone de confort, pas loin de chuter, mais finalement, je tombe jamais. Aider du coup par le collectif Webstone et aider aussi par les feedbacks en continu que je reçois, c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller vite et loin. C'est vrai en mission et c'est également vrai sur toutes les activités internes qu'on peut réaliser. En dix ans, j'ai l'impression d'avoir vécu mille expériences et d'avoir fait mille métiers.